Chantal Nobel a failli payer de sa vie après un terrible accident de la circulation. Chantal Nobel, la star du feuilleton à succès Château Vallon, diffusé sur Antenne 2 en 1985, a été victime d'un terrible accident de route qui a failli lui coûter la vie. Il convient de ce fait de découvrir sa nouvelle vie après le drame. Chantal Nobel a soufflé ses 72 bougies le 23 novembre 2020, une occasion de découvrir ce qu'elle est devenue après l'accident dramatique dont elle a été victime en 1985. En effet, l'actrice a été grièvement blessée des suites de l'accident dans la voiture de Sacha Distel. Chantal Nobel n'est pas une inconnue pour les téléspectateurs français puisqu'elle a connu une énorme gloire dans les années 80 en interprétant Florence Berg dans la saga familiale Château Vallon, diffusée à l'époque sur Antenne 2. Cependant, un jour, tout a basculé pour la comédienne, plus précisément dans la nuit du 27 au 28 avril 1985. En effet, après un enregistrement de l'émission Champs-Elysées présentée par Michel Drucker, la comédienne est montée à bord de la voiture d'une autre célébrité, dans la Porsche 924 Carrera GT de Sacha Distel. Les deux stars ont pris la route ensemble et ont rencontré un grave accident près de Tracy-sur-Loire dans la Nièvre aux environs de 3h20 du matin. Le chanteur a été légèrement blessé, tandis que la comédienne grièvement blessée ne s'en tirait qu'après 40 jours de coma et un visage défiguré. Elle a donc été contrainte de vivre avec un handicap à vie. Du coup, l'actrice est obligée de vivre loin des projecteurs. Juste après avoir repris son esprit ainsi que sa force, l'actrice a attaqué en justice le chanteur Sacha Distel. Ce dernier a été placé derrière les barreaux durant une année pour blessure involontaire. A cause du choc qu'elle avait reçu, Chantal Nobel a suivi des séances de rééducation qui demandaient de la patience et du courage au centre Heliomarin II hier, dans le sud de la France. Dans cette difficile épreuve, son compagnon Jean-Louis Julien ne l'a jamais laissé tomber. D'ailleurs, les deux tourtereaux se sont dit oui pour la vie, six mois après le drame, alors que la star était encore en fauteuil roulant. Tout se passait dans le secret total. La comédienne a refait sa vie aux côtés de son époux. Les deux amoureux ont acheté une maison à Ramatuel afin de mener à bien la rééducation et reprendre ainsi ses forces. Elle est toujours restée loin des caméras durant tout ce temps jusqu'en 1989. En effet, cette année-là, l'actrice a accordé une interview à Paris Match. Elle a confié sur sa santé qui s'améliorait, même si la canne est devenue son accessoire fétiche. Dans cette interview, elle a raconté le cas de son petit chien Nouchka qui a survécu également lors de l'accident. Toutefois, le caniche nain a dû être hospitalisé durant trois mois dans une clinique vétérinaire. En avril 1996, l'actrice a essayé de revenir sur les devants de la scène. Effectivement, elle a raconté sur le plateau de Studio Gabriel que certains de ses proches se sont éloignés d'elle quand elle était dans le besoin. Alors qu'avant son accident, elle était entourée par plein de gens. De plus, la comédienne a confié aussi qu'elle souhaitait bien retourner sur le petit écran si elle en avait l'opportunité. Malgré sa carrière qui a pris fin très brusquement, Chantal Nobel pouvait quand même compter sur les soutiens de son mari ainsi que sur ses enfants. En 2010, la star a évoqué dans les colonnes de Télestar qu'elle se sentait épanouie et retrouvait le bonheur auprès de sa famille. Il est maintenant temps de vous entendre. Êtes-vous fan de Chantal Nobel ? Faites-le nous savoir dans les commentaires et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.